Bonjour, donc le montage d'aujourd'hui, il a consisté à présenter une ligne pour pêcher le condor. Vous avez donc la planchette, la ligne, et sur la ligne je fixe comme pour le surfcasting, un plomb cercueil coulissant. Alors attention, le diamètre, bon là c'est un plomb de 100 g, le diamètre est relativement petit, ce qui veut dire que vous êtes obligé de vous servir d'un forêt pour pouvoir agrandir le trou afin que la ligne puisse rentrer et coulisser parfaitement. Voilà, donc il y a le plomb cercueil, à l'extrémité, donc j'ai fait un nœud avec un émerion, émerion inox, j'ai la marque avec moi-même. Là je mets un Tornado Strong 160 kg, celui-là, et une attache, exactement les mêmes attaches qui servent pour pêcher le roller, et l'équivalent, la résistance donc de 110 kg. Un tube, un tube, pour serrer, enfin je ne connais pas ça, c'est un tube de serpicef, voilà. Ça c'est pas un câble à vélo, c'est spécial condre, donc c'est une mise en acier, très tressée, oui, et recouverte de film plastique. Donc, les gens diront, je ne sais pas si on revient d'ici, à peu près 50 cm, à l'extrémité, j'ai donc un hameçon recondé, alors on peut mettre celui-ci. Il est où là ? On peut mettre celui-ci qui est super connu, qui pivote sur lui-même. Jusqu'aux hameçons, à requins, qui sont d'ailleurs vendus avec le montage tout fait, quoi. Vous voyez la différence, tout inoc, super custom. Voilà, il tourne peut-être pas sur lui-même, mais qu'on a mis un murillon ici, puisque le combre, quand on se bataille avec lui, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il arrive à foutre les lignes en l'air, parce que là il va tourner, tourner, la ligne ne sera pas foutue en l'air. Éventuellement, si ça vient péter, si c'est trop en brouille ou tout ce qu'on veut, il y a l'attache rapide, c'est démonté rapidement, on prend une autre ligne dans la voiture, dans la caisse, on remonte, et boum, c'est reparti. La canette de mire, pourquoi ? Parce que quand je la pose sur le quai, en fait, je fais ça, ou je fais un nœud, que je mets ici, et qui me sert de départ, à la moindre touche. C'est-à-dire que le combre, il n'aime pas trop avoir de résistance, il faut lui donner du mou, et il parle doucement, 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 et à un moment donné, il va se lancer un peu plus, c'est à peu près 40-50 cm qu'il va partir, et c'est là qu'il va falloir le furer, mais pas tout de suite à l'action. Ce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on est avec une ligne à main, et on n'est pas avec une canne. Donc voilà, et puis après, on verra d'autres vidéos, comme par exemple, pour fixer le poisson. Je vous dis à la prochaine.